Bienvenue dans Beauty Buzz, votre émission People et Lifestyle. Aujourd'hui, nous recevons la nouvelle sensation électro R&B qui cartonne avec son EP Pandemonium, c'est Olibrune. Peut-être qu'elle aussi s'apprête à se lancer dans la mode, comme ces stars qui créent leur ligne de vêtements dont on vous parle dans la rubrique Style. Et pour vous faire bouncer comme à Bamako, on se quittera sur le dernier clip d'Amadou et Mariam. Mais commençons sans plus attendre avec notre hot news, Beauty Buzz, c'est parti ! Bonjour Raphaël ! Comment ça va Rokaya ? Ça va bien et toi ? Très très bien, à chaque fois que je parle de Madame Knowles, sauf que cette fois on ne parle pas de Beyoncé, mais de Solange, qu'on connaît plutôt bien ici dans cette émission pour son franc-parler, son engagement sans concession pour la reconnaissance des identités noires. Et là, elle vient de faire le buzz en publiant une lettre, une lettre dans un magazine américain dessiné plutôt aux jeunes publics. Voilà, c'est ça, aux adolescentes notamment. Alors c'est une lettre tout à fait inattendue puisqu'elle l'adresse à elle-même, à l'adolescente qu'elle était. J'adore ce genre de procédé. Et effectivement, dans le courrier, ça commence très très fort. Elle écrit donc à la jeune Solange pour lui décrire son futur. Elle lui dit, je la cite, il y aura de la peur, beaucoup de peur, il y aura du triomphe, beaucoup de triomphe, il y aura des constellations que tu voudras atteindre sans pouvoir y poser les doigts. Tu devras emprunter une longue route pour les atteindre et cette route, tu apprendras à l'aimer. Ça te fait rire, Raphaël ? C'est un Jedi, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est soit un Jedi, soit un gardien de la galaxie. On n'a pas choisi, mais c'est dans ce délire-là. Alors c'est comment cette lettre, finalement ? T'en as eu un aperçu, c'est à la fois puissant et poétique. Et lumineux. Voilà, stellaire. C'est une lettre très très puissante. Elle parle aussi du fait d'être mère en évoquant sa propre mère, Célestine, qu'on appelle aussi Tina Knowles Lawson, qu'elle décrit comme une véritable merveille. Alors c'est quoi le but de cet écrit ? Le but, c'est de montrer que malgré son statut actuel, les choses n'ont pas été si faciles pour elle. Elle se montre lucide et donne quelques clés pour assurer les jeunes ou les adolescentes qui seraient aujourd'hui en proie à des doutes. C'est vrai que c'est un vrai modèle. Absolument, un modèle pour de nombreuses jeunes femmes. Et cette initiative de cette lettre montre donc qu'elle en a tout à fait conscience. Pas que ça, on aime évidemment lire ses lettres. Oui, et on aime aussi l'entendre et l'écouter. Son dernier album, A Sit at the Table, est sorti en septembre dernier. Et il est complètement à son image, traversé par des questions d'affirmation en tant que femme, en tant qu'afro-américaine. C'est son troisième album, mais c'est le premier qui est classé numéro un au billboard américain. C'est vrai qu'il va falloir s'habituer. Quand on parle de Knowles, il n'y a pas que Beyoncé, il n'y a pas aussi que Mr. Carter, Jay-Z. Non, il y a Solange. Solange, c'est la poétesse un petit peu plus perchée que les autres, peut-être. Et qui l'avait kiqué, on se rappelle, qui avait kiqué Jay-Z dans un ascenseur. C'est ça, il ne faut pas l'énerver. On est d'humeur Solange. Mais notre camarade Franck Bourman, notre humoriste maison, de quelle humeur est-il ? Je vous laisse le découvrir maintenant. Salut les potes. Aujourd'hui, moi, je suis d'humeur sondeur. Tout simplement parce que c'est devenu automatique de faire des sondages dès qu'on veut connaître la pensée générale. Et évidemment, on a des spécialistes, les hommes politiques. Alors bon, les mecs qui payent des sondages, c'est pour que ça soit à leur faveur. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Surtout qu'en plus, les instituts de sondage orientent un petit peu les questions. Je te donne un exemple rapide. Bon, si on te demande, est-ce que vous aimez assez François Hollande ? Bon, je reconnais que François, ce n'est pas un bon exemple. Mais enfin bon, si tu réponds oui, ça veut dire que tu l'aimes assez. Si tu réponds non, ça veut dire que tu l'aimes, mais pas assez. Mais au final, ce qu'on retient, c'est que tu l'aimes. Et grâce à ces petites techniques de four, tu vois, ils peuvent augmenter ou faire baisser les pourcentages. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc moi, j'ai décidé de me payer un sondage. Voilà, pour faire comme tout le monde. Alors, comme on n'a pas beaucoup de budget, je me suis dit que j'allais m'interroger moi-même. Parce que tu vois, je représente quand même un certain panel de personnes dans la société. Ah ben déjà, les hommes, les noirs, les mecs qui font 1m85, ceux qui pèsent 86 kilos, ceux qui aiment les pizzas, pepperoni, sauce barbecue, avec un petit peu de mozzarella, c'est sympa. Donc je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce qu'il faut continuer à regarder le B.T. Buzz et l'humeur de Franck Bourgman sur B.T. Eh ben, tenez-vous bien, 100% des gens ont répondu oui. Eh, comme quoi, il suffisait de demander. Allez, à la semaine prochaine. Salut les potes. Bah oui, B.T. Buzz, on ne cesse de vous le dire, c'est votre émission People et Lifestyle. Donc des people et du lifestyle, des people et du style, des people qui ont lancé leur marque en mode style. Eh oui, on va commencer par Imani. Après avoir créé des lunettes de soleil avec foulard intégré, elle vient de lancer une collection de derbies féminines qui lui ressemblent. Les derbies, c'est les chaussures de ce genre-là. Voilà, ce sont les chaussures d'ailleurs qu'elle a lancées. Alors on le sait, la chanteuse est engagée dans la lutte contre l'endométriose notamment. Elle collabore donc logiquement avec la marque Equal for All qui fabrique des chaussures équitables. Alors c'est quoi cette chaussure ? Alors c'est la Waxford. Alors tu le devines, c'est un mix entre les éléments de chaussures Oxford. Effectivement, le wax qui est ce tissu très très populaire en Afrique. Attention Raphaël, c'est une série limitée, on les voit ici, dont les bénéfices seront reversés à un projet social d'aide aux sans-abri. Les chaussures sont intégralement fabriquées en Europe dans des matières premières naturelles et leur stockage est assuré par des personnes qui sont en insertion. C'est donc de l'éthique chic, on fait une bonne action et on se fait plaisir avec du style. Il n'y a pas qu'une paire, mais moi je fais du 45, je ne rentre pas dans celle-ci. Voilà, c'est Inem Oja, la chanteuse malienne, est une modeuse, on le sait. On le connaît bien, on a déjà parlé d'elle plusieurs fois. Absolument. On l'a reçu aussi en interview dans Multibuzz. Voilà, et elle a donc décidé d'allier son goût pour la mode avec ses origines dans des créations originales. Alors sa collection s'appelle Bamako Connection. Spray ! Voilà, on y trouve des t-shirts, des suites en coton biologiques, mais aussi des vestes qui mélangent du wax et du beau golin. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors c'est un tissu traditionnel malien assez noble. Et donc ces tissus-là sont mélangés avec des tissus qui ont des motifs plus occidentaux. Inem Oja a créé cette marque avec son compagnon, qui est Marco Conti Sikic, au début de l'année 2015. Au départ, en fait, c'était uniquement destiné à leur tenue avec elle et ses musiciens pour la scène, mais dans le cadre de la tournée Motel Bamako, mais en fait, le public a adoré. Résultat, les demandes ont été telles que désormais on retrouve toutes ces tenues dans le merchandising pour les concerts. Mais même si vous n'allez pas au concert, vous pourrez bientôt vous procurer ces vêtements sur Internet. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, elle est super puissante. Vous pouvez l'assurer avec le hashtag InaAroundTheWorld. Oui, c'est ça. Un jour, lundi, elle est au Mexique. Mardi, elle est à Cuba. Mercredi, elle est à Paris. Jeudi, elle est à Bamako. C'est ça. Elle voyage tout le temps. Et après, en Nouvelle-Zélande, elle est tout le temps en concert à travers le monde. Et c'est vrai que ça fait du bien de la voir un peu partout. On enchaîne avec un autre mastodonte qui n'est pas à son coup d'essai, puisqu'on va parler d'une marque qui existe depuis quelques années déjà, mais qui ne cesse de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Effectivement, c'est une marque beaucoup plus connue, celle de Booba. C'est Uncut qu'il a créée en 2004. Donc, ça fait un petit moment dont il fait la promo dans ses punchlines, dans ses clips et dans ses apparitions publiques, absolument. Alors là, on n'est pas dans du bio ou de l'endlétique. On est vraiment dans du gros business. Il n'a pas le temps, Booba. Il n'a pas le temps. Sa marque fait un chiffre d'affaires, tiens-toi bien, de 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'il peut racheter 10 fois la chaîne, les animateurs, Voilà, la régie, toute la régie, tous les gens. La ligne, c'est du streetwear assumé, de l'urbain qui se fait à la fois sportif et fashion. On a de quoi s'habiller, de la tête aux pieds, t-shirts, hoodies, une impressionnante collection de casquettes, mais aussi des bobs, par exemple. Et puis, on est sur quelque chose de pas si classique en streetwear, avec des motifs assez graphiques, des mélanges de matière. On n'est pas dans le cliché du streetwear. C'est en train de se redéfinir. Voilà, on se met un petit peu plus de gamme. Ça devient très casual. Il y a pas mal de gens qui le portent aussi. Et puis, c'est pas distribué qu'à Paris ou dans un point de vente. Non, non, on peut la trouver en France et en Europe dans 400 points de vente. Donc, c'est assez énorme. Le 92, Miami, tout ça, évidemment, forcément. Voilà, plus que l'Île-de-France, c'est vraiment une distribution assez massive et internationale. Et on pourrait demander à notre invitée qui arrive si elle a déjà porté du uncut, mais aussi tous les autres marques genre Royal Wear, Comet, Too High, Triad, tous les trucs à l'ancienne comme ça. Demandons à notre invitée, Oli Brune, si elle s'est habillée, mais avec ces marques-là, mais en fait, on la reçoit surtout pour qu'elle nous parle de son EP Pandemonium. Oli Brune avec nous. Ça y est, Oli Brune est avec nous et elle nous rejoint. Bonjour, Oli Brune. Oh, quelle classe. Ouais, c'est arrivé. T'as vu ça ? Très affirmé. J'en arrivais à la Pandemonium. Ça va, regarde, ils sont là et ils n'attendent plus que toi. C'est ça. Après, à la pause, tu vas nous parler de ton album, tes influences, enfin ton EP, tes influences et puis de tes projets à venir. Avec plaisir. Nous recevons une artiste, une chanteuse qui a sorti un EP qui ne nous a pas laissé de marbre. Bien au contraire, il nous a enflammé. Pandemonium est aussi incandescent que le métissage de cette jeune femme aux racines mêlées d'Europe de l'Est, d'Afrique et de France, née en Picardie. Elle a choisi Oli pour le sacré de la musique et Brune parce qu'elle est loin d'être blonde. Oli Brune est notre invitée de la semaine. Bonjour. Bonjour. Ça y est, elle est là, elle est installée. On est super content de t'avoir avec nous, merci. Je suis ravie d'être là. C'est cool, on est super content parce que c'est un EP qui est super frais comme ta musique. mais on a du mal à poser des mots dessus, à la définir. Alors quand, comme nous, on est des mauvais journalistes, mais des bons auditeurs, de goût, puisqu'on a reçu. J'ai beaucoup aimé, mais alors trouver une définition, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu réponds ? C'est mon mix de musique urbaine, électro et chanson française. Mais voilà, à ta sauce. Voilà, exactement. Je pense que c'est ce qui m'a influencée, c'est ce que j'écoute aussi. On connaît le clip Pandemonium, qui a d'ailleurs le même nom que ce EP. On va se mater le nouveau qui est sorti il y a quelques jours, c'est Nuit Noire. Le voici. Alors, on voit dans le clip qu'il y a vraiment un travail hyper important sur le visuel, sur la photo. Est-ce qu'il y a une image particulière que tu veux diffuser ? Moi, je dirais quelque chose d'un petit peu mystique, mais toi, qu'est-ce que tu veux relayer ? Il y a un petit signe, il y a des effets vintage, il y a du grain, en fait, à chaque fois. En fait, ça, c'est avec L'Oréal avec qui je bosse, SJD. On se fait des brainstorms, on se donne des références, etc. Et donc, du coup, il m'a aidée à illustrer cette chanson qui, pour moi, c'était un peu une ride entre nanas qui sont un peu seules ensemble, en fait, finalement. Parce que Nuit Noire, pour moi, c'est un peu ma solitude, mais entourée, quoi. Tu vois ? Et sur cette image mystique, parce que Pandemonium, ça n'a pas été choisi au hasard, j'imagine. Non. Justement, en fait, moi, je voulais parler un peu, tu sais, des démons qu'on peut rencontrer dans la nuit. Justement, Pandemonium, c'est à propos de ça. Enfin, c'est un peu la nuit comme, comment dire, la capitale des enfers, tu vois. J'ai trouvé une définition très stylée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, cette personne ? C'est Pandemonium, ça désigne la capitale imaginaire des enfers où Satan invoque le conseil des démons. Depuis, ce mot est également utilisé pour désigner un lieu où règne la corruption, le chaos et la décadence. Elle n'est pas bien, cette personne. C'est sympathique. Elle est bizarre. Non, mais pour moi, c'est mon interprétation. Forcément, c'est beaucoup moins démoniaque. Il y a des gens qui m'ont dit que le clip faisait un peu peur et tout. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que ça reste quand même soft. Ah, d'accord. OK. Il va falloir analyser les pensées de cette personne. Mais non, mais vous voyez l'ivresse la nuit. Quand tu vas de bar en bar, tu prends un shot. Il y a un machin qui te dit, mais viens, on continue à rider. Et puis, le lendemain, tu finis, tu ne sais plus ce que tu as fait. C'est un peu tout ça pour moi, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est une déambulation à travers des démons intérieurs. C'est aussi ça, chacun le voit. Voilà, et donc l'EP, il a quand même un côté assez sombre. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai donné le nom à l'EP, finalement. C'est dingue, parce que c'est une personne lumineuse aussi. Oui, oui, solaire. On a plusieurs côtés. Là, c'est vrai que j'ai mis la lumière sur un de mes côtés sombres, mais je suis aussi… Peut-être que le prochain album sera Eden. En plus, je suis balance, donc je suppose que, voilà, quelque part… Ah, c'est ça. D'accord. Et du coup, la musique, comment ça t'est tombée dessus ou comment es-tu tombée dedans ? Eh bien, j'ai toujours aimé ça. Dans ma famille, c'est vrai que ma mère était chanteuse pendant une période. Mon père a toujours fait un peu de musique et tout. Donc, on a toujours aimé ça. Mais je ne me suis jamais dit que j'en ferais mon métier un jour. Et puis, finalement, ça m'est un peu tombée dessus comme ça. J'ai fait des bonnes rencontres. Et puis, c'est parti, quoi. Qu'est-ce que tu aimes écouter, toi, dans la vie ? Qu'est-ce qui t'influente plus ? J'aime beaucoup, c'est vrai que tu écoutes pas mal de R'n'B, même le nouveau R'n'B, Siza, qui d'autre ? Tory Lanez, des trucs comme ça. Je suis vachement dans ces vibes-là en ce moment, c'est actuel, quoi. Là, en ce moment, c'est ça. Après, j'aime bien écouter des classiques de Motown, même de la pop aussi, tu vois, des vieux Beatles, et de la chanson française, du Gainsbourg, Paul Nareff, tout ça, quoi. Justement, moi, je me suis posé la question de savoir de quelle chanteuse est-ce que tu te sentais le plus proche ? On a fait ce petit photomontage. De quelle chanteuse tu te sens le plus proche artistiquement, dans le style, dans la personnalité ? Alors, on a Alia, on a Evaillé, qu'on adore aussi, tout le monde, évidemment, et Madonna aussi. Je les adore toutes. Après, c'est vrai que je me sens peut-être plus proche d'Alia, mais bon, je ne veux jamais me comparer ou quoi, parce que je trouverais ça beaucoup trop prétentieux. J'ai une petite heure de famille. Mais ouais, Alia, Shadé, tout ça, c'est vraiment genre le must. Ah ouais, le Golden Age du R&B, forcément. Des voix, vraiment, des voix inoubliables. Et puis dans les rags, il y a beaucoup de voyages aussi. Ouais, on sait que tu aimes bien voyager. Ah ouais, j'adore voyager, ouais, carrément. Où est-ce que tu as été chantée, t'inspirée ? Chantée ? J'ai eu la chance de rencontrer Breakboat. Ouais, bien sûr, évidemment. Et donc du coup, j'ai pas mal tourné avec eux, parce que du coup, sur leur dernier album, ils sont en featuring avec Yasmine et j'ai pu la remplacer sur certaines dates qu'elle ne pouvait pas faire. Donc du coup, on a fait l'Asie, donc c'était génial. On a fait Bangkok, Taïwan, on a fait l'Indonésie, etc. Il y a un pays que tu aimes bien, je crois, parce que tu as pas mal Instagramé dessus, c'est le Japon. Le Japon. Ouais, voilà, ça tombe bien. Du coup, on a préparé une petite buzz list manga made in Japan, spécialement pour notre camarade Oli Brune. Et c'est maintenant dans Beauty Buzz. Une buzz list spécial manga. Ouais, mais est-ce que tu aimes bien les mangas, toi ? Ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Je consomme pas mal d'animés. D'accord. Parce que là, l'attaque des titans qui a repris, là. Nouvelle saison. Sinon, dernièrement, j'étais aussi sur Tokyo Ghoul. J'adore l'esprit, quand même. Des trucs très précis, tu vois. On peut poser la question, les gens vont dire, ouais, Dragon Ball, Naruto, non. Bah, des trucs actuels aussi, parce que bon, Naruto, ouais, bah maintenant c'est Boruto. Du coup, son fiston. J'ai pas commencé encore, mais d'ailleurs, j'ai pas encore fini Naruto non plus, il faut que je reprenne là. Là, je vais vous parler d'un classique, les filles, la Bible du manga du Dieu. Absolument. Katsushiro Otomo, publié pour la première fois en 1982. Alors, c'est quoi le pitch ? Une nuit, une jeune Kaira Tetsuo qui a un accident en essayant d'éviter un enfant, mais sauf que l'enfant, il a un visage de vieillard. C'est chelou. Et puis, il est capturé par l'armée, fait l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire secret visant à repérer des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques. Alors, il y a six tomes qui sont prévus pour cette nouvelle édition. Et ce qui est faux, c'est que l'histoire de ce Japon post-apocalyptique se passe en 2019. Ah, c'est génial. Soit dans deux ans, ça y est, on est rattrapé par le truc. Et petite info, tu sais, on a parlé de Jordan Peele, il n'y a pas très très longtemps, le réal de Get Out, évidemment. Eh bien, on vient d'apprendre qu'il a refusé l'adaptation en live de ce film. Mais c'est une vieille arlésienne. Ça fait longtemps qu'on parle de l'adaptation en live. Forcément, il y a l'anime qui est culte aussi. Absolument. Et les gens attendent, évidemment, le live. Un autre manga dont je voulais vous parler, vous savez que le Japon, c'est aussi le pays du sumo, évidemment, de ce sport. Et en France, il n'y avait aucun manga qui était sorti à ce propos. Le premier shonen vient de sortir à ce sujet avec le jeune Inomaru. Ça s'appelle Inomaru Sumo, tout simplement, qui a pour objectif de devenir le sumo le plus lourd du game. Sauf que le souci, c'est qu'en fait, le gars, il est trop petit. Genre, il fait 1m20. Mais bon, il ne lâche pas l'affaire. Le tome 5 vient de sortir. Et vraiment, je vous assure que c'est passionnant. C'est marrant, ça. Et je voulais terminer avec la fin, le dernier tome d'une saga qui est Billy Bat. Billy Bat de M. Urozawa après les chefs-d'oeuvre 20th Century Boys. Forcément, tu l'as lu, ça. Monster, tu connaissais, toi, cette série, cet auteur, Oli Brune ? Tu peux dire non, il n'y a aucune d'ailleurs. Non, c'est très bata de la chance parce que c'est passionnant. Tu vas pouvoir les couvrir. Mais c'est ça qui est génial. Tu vas pouvoir les lancer dans tous les tomes. Et c'est vraiment addictif comme une vraie série, comme un animé ou une série que tu peux regarder sur les plateformes de streaming parce que tu te laisses prendre. Une fois que tu as bouffé le premier, tu veux manger tous les autres. Je vais noter... Alors, Billy Bat, il est aussi chelou. Parce que là, dans ce manga, l'auteur arrange à sa sauce les plus grandes théories conspirationnistes de l'histoire. Donc, il gravite autour de l'assassinat de JFK, de Walt Disney également. Il y a Jésus de Nazareth, Osamu Tezuka. On parle de tout ça. Ou même d'Albert Einstein qui apparaît dans la BD. Et surtout, ce personnage qui est Billy Bat, une petite souris très sympathique. Donc, ils font aussi des parcs à thèmes. Tu vas voir, ça remonte de la préhistoire jusqu'au futur. C'est complètement dingue. Le dernier tome, pour tout comprendre, vous allez voir, c'est addictif comme jamais. Avec lequel tu repars, Oli Brune ? Eh bien, Billy Bat, ça m'a séduit. J'ai envie de le découvrir. Mais tu vas voir, tu n'auras plus le temps de bosser la vie. Après, c'est vrai que le Akira, classique, quoi. C'est sûr que tu mets ça dans ta bibliothèque. C'est très classe, en tout cas. Très classe, ouais. Voici pour la buzz list. Je vous propose qu'on enchaînait avec un petit jeu. Là, tu es au P, c'est bien. Tu es à la maison, là, Oli Brune. Oui, là, je suis cosy, là. Le fait jamais fait, c'est maintenant dans Beauty Buzz. L'heure du fait jamais fait, cette rubrique que tous les late shows nous envient, des Etats-Unis au Japon, en pensant par Nevers, la ville de Nevers. Tout le monde a envie de jouer. C'est connu pour ses jeux. Tout le monde a envie de jouer au fait jamais fait. Forcément, c'est très simple, Oli Brune. Je te pose des situations. Prokaya, toi également, vous répondez avec ce carton. Fait, évidemment, je me trompe, ou jamais fait. Et on doit dire la vérité ou on peut mentir ? Ça commence bien. On va commencer. Première question. Dire la vérité. Fait, j'avais fait. Arrête, arrête. On a compris au niveau. C'est comme ça. La première question est, est-ce que ça vous arrive de faire exprès, de chanter un truc pourri pour embêter les gens ? Toi, tu es obligé de dire fait. Moi, non. Arrête. Je n'ai jamais fait ça. Sérieux ? J'ai dû déjà le faire, oui. Mais je l'ai fait sans faire exprès, sûrement. Parce que lui, c'est sa spécialité. Oui, c'est vrai qu'on arrive en plateau, je peux chanter du Michel Sardou. Exactement. Il y a une courrie de la journée, du début de soirée, des trucs comme ça. Mais non, mais en ce moment, je suis sur du chocolat de l'artiste. Je vous dois le dire, on a mis l'artiste en ce moment. C'est très... Apparemment, c'est très entêtant, c'est embêtant pour les gens. C'est super entêtant. Tu as des petits chansons un peu dossiers comme ça que tu peux chanter, toi ? J'ai sorti du Michel Sardou, j'ai aussi le coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. Là, comme ça... Du Magic System aussi, je peux faire. Oui, oui, oui. Non, je suis libertine. Mylène Farmer. Non, c'est vrai, mais c'est même pas vraiment... On est encore pas fondé le mignon, là. C'est vrai. Mais sauf que c'est pas vraiment un mauvais son, donc j'ai pas envie de... Non, t'as raison. Donc c'est un peu relou, mais pourquoi pas. Est-ce que, les filles, vous avez déjà fait de la pole dance ? Non. Toi aussi ? Oui, moi aussi. Moi, on n'y a jamais fait. D'accord. Eh ouais. Eh, moi aussi. Je vais même te dire, à un moment, chez moi, j'avais une pole dance. Mais c'est vrai. Mais je l'ai démontée dans le déménagement. Non, parce qu'en fait, tu es aussi un peu acrobate ? Je suis un peu acrobate. Ah ouais ? Je suis un peu acrobate, mais je vous jure que c'est vrai. Ah, génial. Je l'ai caché comme encadine. J'ai une amie qui travaille justement dans un studio, le studio Françoise, où elle donne des cours là-bas. Et elle était d'ailleurs championne de France. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a initiée. T'as fait un peu de pole dance ? Voilà. Et d'ailleurs, je lui fais un bisou, Prana, si tu me regardes. Je crois qu'on a une photo, d'ailleurs, pour... Ah, mais voilà ! Sauf que là, t'as un peu bling. Sauf que là, c'est justement Prana qui m'avait prêté ses choses et tout pour la photo, pour aller avec la barre. Donc, c'est dans ce studio, le studio Françoise. D'accord. Et donc, du coup, c'est ouvert à tout le monde, il y a tout le niveau et c'est vraiment chouette. On n'a pas la... Faites rentrer la pole dance ! Non, par contre, moi, je suis venue... Enfin, en fait, on a tourné une vidéo pour un de mes sons qui s'appelle Ainsi soit-il, où elle faisait de la pole, justement, elle faisait une perf. Voilà. Mais moi, j'en ai pas fait... Pourquoi non ? Ce jour-là, non, j'ai juste posé. D'accord. Moi, j'ai la pole, mais j'ai pas les chaussures. Ah, bon. Est-ce que vous êtes... Mais j'aimerais bien en savoir plus comment ça se fait que... Oui, ben, on en parlera après. Faut pas tout dire. Est-ce que vous avez déjà porté des déguisements chelous ? Ouais. Alors, quoi ? Le petit chaperon rouge. T'es sûre ? Y'a que ça ? Ah, c'est l'Hormone ! Balancez les photos, s'il vous plaît. La première photo. Ah, oui ! Ah, oui, ah, oui. C'est toi, sous cette licorne ? C'est bien moi, c'est moi. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, j'étais à une soirée et puis je suis tombée sur ce moment. Et forcément, j'ai voulu l'essayer. C'était quoi la soirée, déjà ? C'était un anniversaire. Oui, il y a ce genre de masque qui traîne. Mais c'est excellent que tu vois ce masque, tu l'essayes tout de suite, forcément. Ah ben, c'est logique. Voilà. Forcément. Personne n'y a pensé, à part moi, apparemment. Mais après, tout le monde a voulu l'essayer, par contre. Ah, mais c'est problématique, à ce genre de masque, parce que tu sues. Il fait très chaud. Il fait très chaud, par contre. Ah ben, voilà, c'est leur moule. Ouais, voilà, ouais, ouais. T'es très stylée. Ah ben, merci. C'est plutôt bien. Ah ben, c'est clair. C'est bien fait. Bon, qu'est-ce qu'on écoute comme son dans ce genre de soirée ? Évidemment, on écoute du Pandemonium. En fait, c'était un bowl. Ça a été un ? C'était un bowl de voguin, en fait. Ah, d'accord. Et je ne dansais pas, mais il fallait être déguisée. Donc, du coup, tu vois, j'ai joué le jeu. Moi, je propose qu'on passe un autre son. C'est le son de la semaine. C'est le Bofu Safu d'Amadou et Mariam, qu'on vient de recevoir. Et ça, on adore, forcément. On adore ça, forcément. Voilà, tu vois, c'est plein de couleurs, c'est plein d'énergie. C'est Amadou et Mariam. Quels sont les projets pour LibreUne ? T'es sur quoi, toi, en ce moment ? Eh ben, moi, je prépare mon prochain projet. Donc, Pandemonium est sorti. Ça, c'était l'E.P. Ouais, exactement. Tu vas passer sur un long ou pas ? Je ne peux pas encore vous dire. Mais en tout cas, je suis dans la composition de nouveaux morceaux. Ah, voilà. Mais t'es aussi très modeuse. T'as pas envie de bosser sur une collab de Safu ? Si un jour j'ai l'opportunité, ouais, carrément. Mais pour l'instant, je reste focus sur la musique, d'abord. Et la scène ? Et la scène ? Là, je vais repartir faire quelques dates avec Breakboat. Et puis moi, je mettrai tout sur mes réseaux pour ce qu'il y a à venir. Ah, c'est cool. C'est cool. On en profite pour embrasser Breakboat et Irfan. On adore forcément. Merci, Oli Brune, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était super sympa. C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était pour nous. Je suis ravie. Beauty Buzz, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous l'avez compris. On se capte évidemment sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et on vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'internet noire américain sur Beauty. Salut ! Sous-titrage ST' 501